Ben Sedira, Visitout, Aramani et les autres influenceurs du Irak. Des porte-voix patentés d'une opposition politique incisive mais virtuelle qui, exite la langue de bois et les nuances diplomatiques, ne prend pas de gants pour dire les choses crûment. Certains n'hésitent pas à aller jusqu'à les qualifier de bêtes noires du régime. Pour cause, c'est en soumettant ce dernier au feu nourri d'une critique permanente qu'ils ont réussi à capter l'attention. Virulent, sarcastique et parfois détenteur d'informations de première main, ils ne lui font aucune concession en s'attaquant à ses manifestations les plus sordides. La corruption, la haugra, l'injustice, l'abus de pouvoir, les atteintes flagrantes aux libertés. Dans le sillage du Irak qui leur a donné une raison de vivre, ils ont trouvé matière à leurs offensives, un terrain idéal pour s'exprimer et se faire valoir. Ils sont donc au cœur d'une actualité brûlante. Ils, ce sont tous ces Facebookers qui, à partir de l'étranger, France, Angleterre, où ils ont élu refuge, donnent du fil à retordre à nos dirigeants, les bousculant dans leur confort bureaucratique en dénonçant, souvent avec des arguments indestructibles, leurs mensonges et leurs pratiques despotiques. En leur compagnie, le Irak a énormément gagné en amplitude et en audience, trouvant en eux d'un transigeant défenseur de sa cause. Ils sont, à ce titre, le contrepoids médiatique offensif et nécessaire qui agit comme un électron libre et contre lequel le système algérien a toutes les peines du monde à trouver les bonnes parades pour les neutraliser. Blogueurs, lanceurs d'alerte, influenceurs, quelle que soit l'appellation qu'on leur donne, ils se sont essémés individuellement et parfois en groupe sur la toile, chacun avec son style, chacun avec sa personnalité, chacun avec sa méthode de transmission, L'essentiel étant de trouver les mots justes et les formules chocs pour sensibiliser l'opinion. S'ils sont nombreux à investir ce petit espace privilégié de la vidéo personnelle qui est tellement accessible sur simple clic, mais qui fait parfois chez l'adversaire des dégâts quand la critique est orageuse et bien structurée, Seules quelques têtes ont réussi à émerger du lot avant de devenir des pôles d'opposition et de réflexion incontournables en mesure de fidéliser un large public grâce aux confidences et aux analyses pointues qu'ils délivrent sur les pontes du régime militaire. On compte dans cette optique à peu près six influenceurs qui, sans se faire de la concurrence, sont arrivés à se forger une réputation de justicier médiatique, croyant fermement en leur intrépide capacité oratoire de pouvoir influer sur le cours des événements. En d'autres termes, plus que des lanceurs d'alerte pour mettre en garde les citoyens algériens et l'opinion internationale contre les dérives du Serail, ces derniers ont le sentiment de se poser comme les jalons d'un contre-pouvoir réactif. Qui se donne comme objectif de combattre sans relâche les imposteurs, même s'ils s'exercent dans la dissidence de l'exil, et qui finira par aboutir. Celui qui se donne le plus rôle d'agitateur des consciences, et dans lequel il s'investit sans compter est certainement Saïd Benzedira dont la production en vidéo s'avère parmi les plus prolifiques et les plus constantes. Se réclamant de la corporation des journalistes qui a été forcée à l'exil il y a 6 ou 7 ans, en raison de son engagement politique anti-pouvoir, ce blogueur fait un tabac à chacune de ses sorties sur le web chez ses admirateurs avec une recette percutante, pas de langue de bois, attaque frontale contre les barons gradés, et surtout de présumer scoop sur les scandales de malversation qu'il dit détenir à partir de sources sûres émanant de l'intérieur même du Serail. Benzedira visiblement maîtrise parfaitement l'art de la communication en livrant d'abord des informations précieuses sur les personnes impliquées dans les affaires de corruption, et en jouant ensuite habilement sur les émotions de son public. Avec lui, beaucoup pensent apprendre des choses qui relevaient jusque-là du secret d'État. D'autant que ce lanceur d'alerte qui prend très au sérieux son rôle de redresseur des torts allant jusqu'à menacer de tordre le cou à tous ceux qui ont tendance à glisser, affirme n'agir que dans l'intérêt du pays en traquant la mauvaise graine. Le pouvoir n'est jamais resté passif devant ces attaques répétées qu'il considère évidemment comme diffamatoires. La riposte a été de le décrédibiliser en permanence devant l'opinion en le présentant tantôt comme un ex-agent du DRS, tantôt comme un traître à la solde des services étrangers dont le Mossad. Mais la réplique la plus efficace aura été de le déloger de la toile en agissant sur la fermeture de ses pages dans les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, Benzedira serait sérieusement en difficulté en voyant ces espaces d'expression se refermer un à un. La technique de salir l'image des opposants politiques en exil est vieille comme le monde et n'épargne personne. L'ancien diplomate qui avait fait une brève carrière à Tripoli, en Libye, Mohamed Larbizitoute, l'a appris lui aussi à ses dépens depuis qu'il s'est mis à ouvrir les hostilités frontales contre les gouvernants à partir des médias électroniques. Appartenant au courant islamiste qui a frié à l'époque avec le fils en étant considéré comme une de ses têtes pensantes, il passe pour être un influenceur qui s'exerce à démanteler, avec des analyses de niveau, les grosses dérives politiques du système. Il défend les principes sacrés de la démocratie et des libertés. Sur le web, il se range du côté du Irak en mettant à nu le pouvoir et ses pions. A son opposé, Ilyas Ramani, ancien haut-officier de la NEP et fondateur du parti front des forces vives à Paris, donne l'image d'un opposant qui inspire plus la confiance de ses fans. L'homme semble lui aussi très bien introduit dans les méandres du Serail et se manifeste par une virulence inouïe dans ses critiques du système et des hommes qui l'animent. Il a particulièrement ciblé les candidats à la présidentielle pour leur forfaiture et demeure au service du Irak, avec lequel il a tissé un lien moral. Plus excentrique et à mire des aides, ce jeune dont le vrai nom est Bouker qui attire du monde par ses interventions frondeuses et qui ne fait pas lui aussi dans la dentelle. Exilé à Paris, il est traité par le pouvoir de produit des laboratoires français, ce qui ne semble pas le déranger outre mesure. Il est en tout cas très suivi, même si ses révélations sont souvent tirées par les cheveux. On a par ailleurs l'ancien chroniqueur d'Alma Garibia, et ex-candidat à l'élection présidentielle anti-Irak, Ghani Madi qui obtient un franc succès d'estime sur son site en tentant cette aventure médiatique. Calme et pondéré, le jeune blogueur essaye surtout avec beaucoup de réalisme de réveiller les consciences sur les méfaits de la bande et comment les combattre. Enfin, le plus impulsif de la liste reste sûrement l'ancien officier des services, Aboud Hichem, qui développe une offensive impartiale contre les corrompus et les corrupteurs de tous bords. Journaliste, Aboud a créé sa chaîne télé à Mel TV avec laquelle il a porté de foudroyants coups de boutoir aux dirigeants actuels. Le retour de Manivelle a été sans appel, la chaîne a été arrêtée par le pouvoir avec la complicité des autorités françaises. Son ancien collaborateur, Abdou Samar, aurait pu figurer dans ce gota des influenceurs crédibles si sa grave accointance avec Takout n'avait pas été diffusée par les services. Un journaliste qui reçoit ces ordres d'un oligarque, c'est plutôt désastreux. Cela ne pardonne pas, les Algériens ne lui font plus confiance. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada